Bonjour Jennifer, ici La Voix. Je t'ai convoqué parce que les autres candidats m'ont laissé entendre qu'hier soir, tu avais tenté de t'étouffer toi-même avec ton propre oreiller afin de mettre fin à tes jours. Qu'as-tu à me dire à ce sujet ? Non mais alors là franchement c'est n'importe quoi quoi, parce que mettre fin à mes jours avec mon oreiller hier soir, enfin je sais pas, je dirais déjà si j'avais prévu de mettre fin à mes jours, je vois pas pourquoi je l'aurais fait pendant la nuit tu vois. Et puis en plus moi je veux dire je sais le suicide c'est hyper hyper dangereux, je veux dire c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la peau, et franchement c'est pas un jeu le suicide. Enfin à part bien sûr la roulette russe mais nous on est pas des russes, alors ça nous concerne pas quoi. Non parce que en fait, comment te dire, le suicide tu vois c'est, 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 comment te dire, oh là là, vraiment des fois je perds trop mes mots tellement j'ai pas de neurones. Parce que en fait il faut bien tu vois se rendre compte que, oh là là mais décidément je te jure, je suis trop stressée la voix, excuse-moi. Bon, ce que je veux te dire c'est que en fait, et ben il vaut mieux, moi ce que je pense hein, voilà, c'est que vraiment moi ce que je pense, c'est qu'il faut, il faut vraiment, il vaut mieux par exemple, sauter dans les bras du premier inconnu qui passe, plutôt que sauter du haut d'un pont tu vois, et, et, et même, et enfin bien sûr sauf si le pont il est vraiment très bas et que l'inconnu il est trop trop moche, ça c'est clair. Mais euh... Mais enfin, je veux dire, il vaut mieux prendre la vie du bon côté qu'une boîte de l'exomile avec un verre de vodka quoi. Parce que moi comment te dire, je pense qu'il faut quand même pas non plus complètement juger, parce que moi c'est clair j'ai pas de graves problèmes dans ma vie, alors c'est normal, tu vois, si je vois la vie en rose, plutôt que de la voir en morose, mais euh... Il faut, il faut pas, il faut pas non plus, tu vois, jeter la pierre à ceux qui se suicident. Parce que d'abord s'ils sont morts, ça sert à rien quoi. Mais, mais euh... Il faut bien se rendre compte que le suicide ça peut toucher n'importe qui, ça peut toucher tout le monde, et c'est pas parce qu'on dit il y a des suicidés que c'est forcément une idée des Suisses. Ça peut être... Non, c'est pas forcément une idée des Suisses, je veux dire, ça peut toucher d'autres religions, ça peut toucher, par exemple, ça peut toucher des Italiens, des Allemands, des Alsaciens, tout ça. Je veux dire, les Suisses, ils ont pas le monopole de la mort quoi en fait. Ils ont le monopole, par exemple, des banques, des montres, du chocolat, mais pas de la mort, même si c'est vrai qu'après des fois, tu peux confondre quand même le chocolat avec la mort, parce que dans les deux cas, ça peut être très très noir et très très amer. Mais euh... Ouais. Bon, c'est droit, là, hein. Mais euh... Non, mais en fait, en fait, enfin, comment dire, dans la mort, t'as rarement des noisettes entières, alors tu peux pas vraiment confondre, en fait. C'est pour ça. Mais je veux dire, il faut vraiment pas voir le truc, le suicide, comme un truc complètement marginal. Bertolt Brecht, il disait... Oui, je connais Bertolt Brecht, ouais. Ouais, pas perso, mais je veux dire, je le connais un petit peu, quoi. Bertolt Brecht, il disait... C'est, on dit d'un fleuve en portant tout qu'il est violent, on ne dit jamais rien de la violence des rives qu'il en sert. Alors même si c'est vrai que cette phrase, elle fait trop mal à ta tête quand il pense, euh... Et... Et ben... Ouais, mais... Enfin, comment... Je veux dire, même si, voilà, c'est hyper compliqué, une fois que tu la comprends, tu dis, mais ouais, il a trop raison, Bertolt, parce que... Parce que le suicide, on dit, c'est une mort violente, mais c'est pas la mort qui est violente, c'est la vie. Je veux dire, les mecs de France Télécom, tu vois, eux, quand ils se sont fait embaucher, à la base, ils se sont fait embaucher pour rester pendus des heures au bout du fil, mais pas au bout d'une corde, tu vois. Je veux juste dire, il ne faut pas s'étonner à un moment donné s'il y a des gens qui préfèrent se faire des trous de balle plutôt que d'en devenir un, quoi. Enfin, voilà, moi, je voulais juste dire un truc à la voix, voilà, pour conclure, moi, je trouve que le suicide, c'est exactement comme Jessica, l'autre finaliste de cette émission, je trouve que c'est trop, trop moche. Nicole Ferroni qui discutait devant la voix. Moi, je trouve que vous en êtes bien sorti, Nicole. Oh là là, j'ai eu un trou béant dans mon cerveau. Ah ouais, parce que ça ne se voyait pas, parce que comme vous jouiez une candidate de télé-réalité... Voilà, mais en fait, à force d'avoir trop le vide dans mon cerveau pour le personnage, je crois que finalement, ça a contaminé Nicole, quoi. Moi, j'ai trouvé ça. Ah, je ne dis pas. En tout cas, ça y est, ma note est décidée. Catherine Barma, Jean-Ben Guigui, Eric Métier aussi, vous avez noté, Nicole Ferroni, notre petit prodige en jupon, il faut quand même bien le dire. Eric, vous lui donnez combien ? 20 ! Catherine Barma, 18 ! Jean-Ben Guigui, 17 ! Comme ça, vous aurez toute la gamme. 19 pour moi, voilà. Pour connaître les coulisses, les secrets, tout ce qui se passe et que vous ne voyez pas sur France 2, eh bien, abonnez-vous et cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501